Salam et Manon a tupko, Manonji, Manon est là, Aruna lise. Alors c'est toujours Marie-Jo de Sekulga, c'est hyper cool, super cool, c'est cool d'être avec vous ici pendant les vacances, parce que je suis toujours en vacances et peut-être même que vous, vous êtes aussi toujours en vacances. Alors comme on est en vacances, on ne va pas trop se prendre la tête, n'empêche que c'est tellement caniculaire là, que ça me donne encore d'autres idées pour vous donner d'autres vocabulaire et pour vous faire réviser aussi les structurations des phrases. Alors ma fanabé, ma fanabé niang, vous savez ça, ma fanabé niang, on l'a fait la semaine dernière et ça veut dire donc il fait chaud. Alors il fait même très chaud et avec cette chaleur ça va être le fil conducteur de notre page de révision. Page de révision parce que vous savez que les phrases, on a vu qu'il y a des phrases qui sont faits de prédicats. Qu'est-ce que c'est les prédicats ? Les prédicats c'est ce qu'on dit du sujet. Et donc il y a des phrases où on a un verbe comme prédicat et sujet, et le sujet peut être nom ou pronom, mais on peut aussi avoir des adjectifs et sujet, ou alors des circonstances aussi et sujet. Mais on peut aussi ne pas avoir de verbe dans une phrase, ça c'est chapitre rappel. Et là par exemple, pour vous donner quelques vocabulaires aujourd'hui, je vais m'appuyer sur la canicule et des vocabulaires qui ne sont pas toujours positifs non plus pour aujourd'hui. Et là vous êtes dans le bus avec votre copine ou votre copain qui comprend le malgache et vous dites, en parlant du voisin que votre camarade là, qui parle le malgache aussi, regarde, il sent pas bon les aisselles, il pue des aisselles, ça sent pas bon, ça pue. même les aisselles, c'est la personne, même les aisselles, ils sont pas bon, elles sont pas bon à côté, même sans vouloir aller donner un complément. Ça peut être aussi même une canal, ça sent pas bon, ça pue le canal. Mais ça peut être aussi les pieds, même tout, même tout, c'est non, tu plus les pieds, pas toi, l'autre. Ça peut être ça aussi ou il y a aussi massif, le même et le massif ça veut dire la même chose à peu près, ça sent pas bon. Mais le massif s'applique beaucoup plus, beaucoup plus, même si on l'utilise aussi pour autre chose, ça s'applique beaucoup plus aux aliments. Massif un Var, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est le Var ? Var, c'est le riz, le riz puits ou riz cru, c'est le Var. Massif un Var, ça veut dire le riz a tourné et ils sont pas bons. Massif un Lok, pareil, il fait super chaud et vous ne l'avez pas mis au frigo. Massif un Lok, eh bien, il faut le jeter parce qu'il a tourné aussi le Lok. L'eau cassée, vous vous souvenez, quand on était en week-end chez ZAM là, il y a Var et l'accompagnement avec la viande, avec les saucisses, les rougailles, tout ce que vous voulez, les nariches, etc. Donc on a vu Maimbo, Massif, mais il y a aussi le Manchabe avec les déodorants. Mante, maintenant, avec aussi le parfum, le parfum c'est Ran, Mante. Je vais vous dire par exemple, Ran, vous le savez, Ran c'est eau, Mante c'est sombon. Ran, Mante c'est quoi alors ? Oui, ça avait parfum. Ok, Ran, Mante, Mante, Mante en Ran, Mante en Nau, Mante en Paix, Mante en Paume, Mante en Yakundu. Ça sent bon. Je reviens un peu sur le Massif là. Il y a aussi des expressions courantes, on a vu que dans Sécoulgasse, on est aussi dans la vie courante. Des fois, on dit, Mante c'est ce qu'elle est ça, Mante c'est ce qu'elle est ça. Ça ne veut pas dire que le bébé il pue. Ça veut dire juste qu'il est tout mimi. Mante c'est ce qu'il est même des jeunes. On dit, Mante c'est ce qu'elle est ma fat fat, Mante c'est ce qu'il veut dire qu'il est tout mimi, l'enfant, le bébé. Voilà, il y a aussi cette utilisation de mots qui est passée dans l'expression courante. Et puis, en ce moment, vous êtes peut-être aussi en brousse, que sais-je. Et vous avez le Madiou et le Maloutou. Madiou, c'est propre. Madiou et non, tu t'es lavé, tu es propre. Ou alors, est-ce que l'eau est propre ? Madiou ve ni ranu. Madiou ve ni ranu. Est-ce que l'eau est propre, s'il vous plaît ? Ou alors, de dire... Madiou ve ni ranu. Tanan. Mes mains. Madiou ve ni ranu. Mes mains sont sales. Ranu ve ni ranu. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Parce que, voilà, mes mains sont sales. Voilà pour aujourd'hui. C'est l'été, c'est des vidéos courtes, je vous ai prévenu au début. Mais, ça vous permet déjà de voir. Normalement, votre lexique, elle doit déjà être comme ça. Avec tous les vocabulaires, avec la manière de poser les questions, les pronoms, les nouveaux mots. Vous pouvez combiner tout ça maintenant. Est-ce que vos pieds sont sales ? Est-ce que vous pouvez faire cet exercice et le dire en dessous de la vidéo ? Par exemple ? Est-ce que, par exemple, la pomme sent bon ? Autre exercice. Autre exercice, c'est... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Pour réviser un peu. On va pas se quitter sur le masiskel, quand même. D'accord ? Donc, moi, si je vous dis... Véloumé, manja pion, ammanarag... Ça veut dire quoi, déjà ? Bye !